Mais d'abord, les deux humoristes qui ont le plus cartonné à la télé cette saison. On peut le dire simplement comme ça, non ? Oh, ça nous va très bien. En toute humilité. On peut les applaudir, messieurs. Forcément, il y a notre filou, notre Philippe Cavrivière, notre meilleur expert politologue, sociologue de France. Que je regarde chaque samedi ainsi que vous. Oui, tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis. Et puis, il y a vous, mon petit Bertrand, qui avez quand même marqué la saison de télé toutes nos soirées à 19h avec Anne-Isabette Lemoyne. Sur C'est à vous, vous avez imposé votre style, vous avez imposé vos chroniques, votre ABC. Vous nous avez fait mourir de rire. Merci, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ils font le métier le plus difficile qui soit. Faire une chronique quotidienne, et en plus, ils en font à la radio, à la télé, je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Les gens ne se rendent pas compte. Le boulot de ouf. Ça bouffe la vie. Et ils sont formidables, en plus. Beaucoup plus qu'une radio politique quotidienne. Vous avez décidé d'être méchant. Non, non, mais c'est gentil, Patrick. Il y a quand même des métiers beaucoup plus difficiles au quotidien. Oui, effectivement, rire avec l'actualité qui est vraiment plombante, ce n'est pas évident. Mais oui, merci. On est à la fin de la saison, là. Est-ce que vous êtes au bout du bout du roux ? Oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes... Quoi ? Oui. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez comme une serpillère ou comme une merde ? Les deux... Je pense que c'est une serpillère de merde. Une serpillère de merde. Non, les maquilleuses ont fait un travail magnifique. Oui, mais malgré leur travail formidable, je pense que ça se lit sur nos visages. Vous êtes fatigué. La fin de saison a été dure. Mais heureusement, l'actu est vraiment joyeuse en ce moment. Il nous donne beaucoup de matière ces derniers temps pour vraiment faire rire les gens. Pour y arriver, pour assurer quand même une chronique quotidienne, et vous, le matin à la radio, le soir à la télé, etc., vous aussi à la radio sur RTL, est-ce qu'il faut une vie d'assaise ? Est-ce que vous avez une vie pas très passionnante en dehors ? Moi, j'ai toujours dit que j'avais une vie de vieux. C'est-à-dire que... Enfin, je passe plus de temps, mais comme vous, comme vous, au taf plutôt que chez moi. Pour... Enfin, voilà. Ça, c'est pas une vie de vieux, c'est l'inverse. Non, non, mais une vie de vieux, c'est-à-dire que quand je sors du studio, ensuite, moi, ma passion, c'est de faire des mots fléchés et de faire des trucs qui n'ont rien avant de ne pas regarder la télé, etc. Philippe ? Alors, en plus, Bertrand, il est quasiment seul sur son exercice. Moi, j'ai 14 auteurs, quand même, par jour. Mais vous êtes riche. C'est pas la même. Non, non, moi, j'ai trois auteurs. Je les cite Arsène, qui est en coulisses, Jonas et Clément Charton, qui est sur RTL. Et ils sont super pour les choix. Vous avez zéro vie sociale, zéro goût d'alcool, zéro drogue, zéro rien ? Non, 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 moi, je me lève très tôt, le matin, à 5h, pour aller à RTL. Après, je reviens, j'écris Canteloup. Et une fois que j'ai écrit Canteloup, je réécris RTL du lendemain. Oui, c'est ça, les gens ne savent pas qu'en plus de la chronique quotidienne sur RTL, du samedi soir avec nous, vous écrivez les textes de Canteloup. Avec Laurent Vassillon, oui. Du Canteloup du soir. Du Canteloup du soir. Donc, en fait, un verre d'alcool, vous ne pouvez plus écrire. Non, non, mais non, ça n'aide pas, ça n'a jamais donné de talent. Ni qu'aime sexe, ni qu'étamine, ni rien. Ah non, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Bertrand, vas-y. Est-ce que les humoristes ont un bon public ? Oui, alors moi, oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Alors, mais non, nous, on est bon public, mais j'ai eu des humoristes qui... Non, 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 c'est douloureux. Il y a des gens généreux. Si, si, ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Comme Gad, comme Dany, etc. Gad Elmaleh, Dany Boune. Et ceux qui sont tout en haut sont très généreux. Ça va, oui. Et il m'est arrivé de passer des moments avec des humoristes qui vont regarder comme... Rien, le musée Grévin. C'est vrai, et on ne va pas donner de nom. Quand c'est un politique, parfois, c'est... Je suis ravi quand ça ne rit pas. Oui, je comprends. Parce que quand je peux tacler Marine Le Pen, je suis ravi... C'est raté. Alors, parfois, elle rit. Oui, parfois, elle rit. On va le voir, regardez. Marine Le Pen, face à Philippe Carver-Rivières, c'est ça. Sarkozy lui aurait tapé le poitrail avec le poing. Il vous a frappé au niveau de la poitrine ? Comment il a fait ? Il a sauté. Il a fait comme ça. Mais attends, c'est dangereux. C'est un coup à se faire boxer les ralouettes à la redescente. Ça, c'est Elisabeth Gord au Conseil des ministres. Du coup, l'alarme à incendie, ça va passer, ça va passer. La Première ministre a eu cette phrase habituellement réservée à un zoophile devant un hamster. Ça risque d'être trop serré. Être enterré avec son animal de compagnie. Mort, bien sûr. Il n'a pas gratté au cercueil. Puis regardez, là, regarde. Il a le poil tout collé. On dirait une secrétaire du FMI à la grande époque. Pour économiser de l'énergie, vous demandiez aux Français de couper la clim et de bosser en slip. Vous transpirez, vous avez chaud. Faites comme Bruno et portez un slip sloggy. Pour en finir avec la transmise et avoir le paquet bien rempli, optez pour le slip sloggy. Le slip sloggy approuvé par Bercy. Elle rigole, Marie Mopole. Oui. Et Jordan Bardella aussi. Ça exacerbe un peu les choses, le Rassemblement national. J'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps avec Jordan Bardella. Et il a rigolé. Et j'ai reçu des tweets où on me disait, salaud de gauchistes, barre-toi sur France Inter. Et des autres qui me disaient, espèce de facho, t'as bien sucé le RN. J'ai dit, alors, les gars, insultez-moi, mais mettez-vous d'accord. Ou je suis à gauche, ou je suis d'extrême droite, mais mettez-vous d'accord. Mais c'est le RN, ça fait quelque chose de... Mais quand elle rit, ça vous amuse ? Je mets un point d'honneur. Alors, parce que ce n'est pas totalement mon ADN, l'extrême droite, vu mon parcours, vu mon passé professionnel au Club Med, où on était avec 30 nationalités, et on était très heureux comme ça, à ce qu'il y ait des moments de petites tensions. Je ne veux pas prendre en otage l'antenne. Je veux qu'on rie ensemble. Je veux essayer de créer un moment. J'emmène mes chats, parce que je n'ai pas 1 000 points communs non plus. Donc, j'essaye de faire le buzz. Pour faire le buzz, il faut soit avoir un chat, soit montrer son cul. Donc, j'ai à un moment montré le cul de mon chat. J'ai fait un mix, tu vois, pour essayer de faire du buzz sur YouTube. Mais j'essaye de mixer ça.